Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo un peu différente de ce que je fais habituellement Déjà on se retrouve sur mon bureau et pas du tout sur mon lit Bon il faut dire que j'ai pas vraiment d'endroit où je peux vraiment filmer etc Donc voilà je fais aux endroits où je peux Donc aujourd'hui on va se retrouver pour des achats que j'ai pu faire en courant du mois de février Enfin c'est plutôt fin février je pense Et bien sûr tout le long du mois de mars il y a beaucoup de mangas quand même Bon c'est beaucoup de suites, très très peu de nouveautés Mais donc on va commencer directement Donc on commence d'abord avec ceci Donc le livre Art and Artifacts de Zelda Qui a été donc édité par Soleil Manga Un très 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 bel ouvrage Je le recommande à tous les fans Et apparemment normalement nous allons avoir encore un livre bleu Donc j'espère que tout le monde a compris pourquoi vert, rouge et bleu La petite référence Donc voilà Il est pas donné mais il vaut vraiment la peine vu son épaisseur etc Donc d'abord je vais commencer par vous montrer les achats plus livres que j'ai pu faire Donc il faut savoir en fait que je suis allé à Paris au mois de mars Et donc du coup j'ai pu trouver quand même quelques petits bouquins etc Donc tout d'abord j'ai trouvé le livre qui parle donc de Tim Burton Donc apparemment c'est des entretiens avec Mark Salisbury Donc c'est Tim Burton qui raconte donc l'histoire de ses films, la réalisation etc En sachant que je suis un très 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 gros fan de Tim Burton Je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté Je ne l'ai pas encore lu attention Ensuite un livre que je ne connaissais pas l'existence C'est donc La tombe des lucioles de Nosaka Akiyuki Donc le roman justement dont s'est inspiré le réalisateur pour faire le film Le tombeau des lucioles Qui est donc juste magnifique Je pense vraiment que c'est l'un des films les plus tristes que j'ai jamais vu de ma vie Enfin un film d'anime en tout cas Donc voilà je ne connaissais pas ça Donc je me suis dit tant qu'à faire allons-y Ensuite petite acquisition encore que j'ai fait à Paris Donc le volume 2 de Persona derrière le masque Donc vraiment très 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 content encore une fois Il est un peu moins épais que le premier tome Mais d'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo sur les livres de 3rd edition que j'ai Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai Donc voilà 3rd edition Vraiment excellent Très 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 bon éditeur franchement Ensuite il y a un deuxième volume Que j'ai acheté chez eux Et là par contre c'est donc La légende Dragon Quest Écrit par Daniel Andreev Donc Daniel Andreev c'est qui ? C'est Kamui dans Dans le Gaijin Dash Pardon de Gamecult Donc c'est un grand connaisseur De la série Dragon Quest Et donc du coup il nous livre Un ouvrage qui lui est entièrement dédié D'ailleurs c'est un très très bel ouvrage Comme d'habitude Ça c'est quoi ça ? Hop Voilà Donc c'est un très bel ouvrage comme d'habitude En carton dur Ça ça fait plaisir Ensuite passons au manga Alors malgré tous les problèmes Qu'il y a avec cet auteur Etc etc Moi personnellement Comme je dis L'auteur il fait ce qu'il veut de sa vie Je suis tout à fait Je cautionne pas du tout ce qu'il a fait Je suis tout à fait d'accord Vous voyez Nobuhiro Watsuki L'auteur de Genshin Mais je veux dire Voilà Ces oeuvres ça reste quand même des oeuvres cultes Qui méritent d'être connues Voilà J'ai pas envie de rentrer dans la polémique Et quoi que ce soit Moi je me suis dit J'ai envie de lire ça Et donc je vais les lire Donc j'avais acheté Embalming tome 1 Et Ici en Belgique J'ai eu du mal à trouver la suite Mais en France J'ai trouvé le tome 2 3 4 5 6 9 et 10 Le 8 Je l'ai vu qu'il est sur Amazon Donc il me manquerait le 7 Donc il faut encore que je le commande Moi personnellement J'adore cet auteur Je trouve qu'il fait vraiment des très beaux dessins Donc je les ai pas encore lus Parce que j'attends d'avoir J'essaie d'attendre pour avoir Les tomes qui me manquent Pardon Pour pouvoir ensuite enchaîner toute la série Les uns après les autres Donc voilà Pas de polémique sur cet auteur S'il vous plaît C'est déjà assez triste comme ça Ensuite Je me suis laissé tenter Et c'est un petit peu la faute à Sonibob Par Assassination Classroom Donc le 1 et le 2 Donc c'est une série que je Je voulais déjà m'acheter depuis longtemps Et puis je me suis dit Bon tiens je vais acheter les deux premiers Vu qu'ils étaient dans une espèce de pack Si je me trompe pas C'est une série qui est terminée en 21 volumes Mais il y a le 19 qui est sorti en français Donc voilà J'ai hâte de découvrir Je connais pas du tout Enfin si je connais de nom Mais j'ai pas lu Donc je ne sais pas Ensuite une grosse grosse série coup de coeur Donc Wonderland Wonderland qui est une série En 5 tomes en cours actuellement Édité par Panini Manga Donc c'est un petit peu On va dire une réécriture D'Alice au Pays des Merveilles Mais c'est très 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 loin D'Alice au Pays des Merveilles Le gros point commun C'est que donc il y a un personnage Qui s'appelle Alice Qui est un personnage vraiment mystérieux Et donc du coup Il y a aussi donc C'est une espèce de survival Avec notre héroïne Yuko Qui va se retrouver toute petite À un moment Et elle se demande ce qui se passe Et donc du coup Tout va s'articuler autour De justement Le pourquoi du comment Dans ce tome 2 Déjà il y a des révélations Qui sont faites Mais vraiment très 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 sympa Bon je vous en parle Vraiment brièvement Parce que j'ai pas envie Que la vidéo dure trop 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 longtemps Alors une série Qui est revenue d'entre les morts Or you Alice Donc il faut savoir Que le tome précédent Je pense qu'il était sorti Je sais plus en 2016 Ou en début 2017 Mais en tout cas Ça faisait quand même Pas mal de temps Je pense que ça faisait Plus d'un an Qu'il n'y avait plus de tomes En sachant que c'est une série Qui est terminée en 12 tomes Donc voilà J'espère vraiment maintenant Que Kaze et Manga Vont enfin Pouvoir continuer à les sortir Ici encore Donc on est vraiment Dans une espèce de réécriture De Alice au Pays des Merveilles Parce que oui Donc moi et Alice au Pays des Merveilles C'est une grande histoire d'amour Depuis que je suis ado Donc voilà Très 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 sympa J'adore les dessins D'ailleurs de l'auteur Qui sont vraiment Très 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 jolis Ensuite une autre série Que j'ai adoré Et que j'ai connue C'est un auteur Que j'ai connu Grâce à Lin Sotaku Voilà donc Les Fleurs du Mal De Shuzo Oshimi Une série que j'adore vraiment Bon ça parle Enfin Vite fait il parle un petit peu De l'oeuvre de Baudelaire Mais c'est très très Il y a des moments Enfin Il y a des moments Ce que j'aime beaucoup C'est que c'est très C'est très réel Mais par moments C'est assez cru Comment s'est présenté Certaines choses quand même Mais vraiment Une très très bonne série Il montre vraiment Des aspects assez obscurs De l'être humain C'est Parfois c'est assez affolant Quand même Mais C'est vraiment Enfin je n'ai pas dit Que c'est proche De la réalité Mais Il fait ça bien Il fait ça vraiment bien Cet auteur là Présenter comme ça Les bas fonds On va dire Du coeur humain C'est un truc de fou Donc voilà La couverture Elle est juste Splendide Ensuite Un petit shoujo Et je pense Que ça n'étonnera personne Le tome 2 De Cart Capteur Sakura Clear Card N Qui est actuellement Donc Ah oui Donc ça j'ai oublié De le dire C'est une série Qui est bientôt terminée Parce qu'elle compte 11 tomes Donc Clear Card N De Cart Capteur Sakura Bon Sakura Bon Sakura On ne le présente plus C'est C'est avec Cette série là Que je suis tombé Amoureux Des clampes D'ailleurs Je suis aussi La série animée D'ailleurs Si je ne me trompe pas Aujourd'hui Il y a eu L'épisode Enfin aujourd'hui Hier Enfin oui Ce matin Au Japon Il y a eu L'épisode 12 Qui a été diffusé Vraiment Très 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 sympa De retrouver Sakura Shaolan Tomoyo Et tous les personnages De la série Vraiment j'adore Bon Je pense que Le manga Bon Je vais le lire Dans pas longtemps Mais je pense qu'avec L'anime On est déjà bien avancé Bon ça fait déjà 10 minutes On va un petit peu Se grouiller Alors ensuite Nous avons Le tome 3 Du voyage au centre De la terre De Noriko Kurazono Basé sur l'oeuvre Bien sûr De Jules Verne Cette série est finie En 4 tomes Le dernier tome Sort dans 2 mois Je pense J'ai pas à regarder Les dates de sortie Malheureusement Donc ici C'est une Une adaptation En manga Donc de la célèbre Pardon Oeuvre De Jules Verne Donc Voyage au centre De la terre Moi personnellement Jules Verne J'adore beaucoup Son univers Je trouve que C'était vraiment Un auteur Qui avait beaucoup Beaucoup d'imagination Et Qui pouvait nous faire rêver Nous transporter Dans un univers Juste Fantastique A chaque fois J'aime beaucoup Les dessins Aussi De l'auteur J'accroche Vraiment pas mal A la série C'est chouette Comme ça De pouvoir Redécouvrir Des oeuvres Littéraires En manga Comme ça On peut mettre Des images Bon Il y a aussi Bien sûr Et les films Voyage au centre De la terre Avec Josh Hutcherson Et Je sais plus Si c'est Vin Diesel Comment il s'appelle En Corse Cet acteur Je ne sais plus Voyage Voyage Au centre Oui je filme Avec Avec le téléphone C'est pour ça Si vous voyez mon bras Je suis désolé Donc Voyage au centre De la terre Hop On regarde vite Sur Halluciné Bon apparemment Il n'a été pas très bien noté Le film Brandon Fraser Josh Hutcherson Alors Pop Pop Casting Voilà Donc Pop 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 Attendez Brandon Fraser Josh Hutcherson A moins que Dans le A moins que C'est que dans le premier Qu'on le voit C'est peut-être ça Ou dans le deuxième C'est peut-être dans le deuxième Alors du coup Mais je ne sais plus Comment il s'appelle Cet acteur Je ne sais plus du tout C'est un acteur Je ne me trompe pas Assez barraqué Mais je ne me rappelle plus Du tout de son nom Ah putain Rien à voir Dwayne Johnson Ouh là là Désolé Excusez-moi Tant pour moi Donc voilà Donc très sympathique Comme manga Vraiment je vous conseille Ensuite Petit craquage Nouveauté C'est L'atelier des sorciers Donc j'ai pris Le collector Avec l'artbook Ce qui m'a fait craquer C'est bien sûr Le thème Et puis J'ai regardé La vidéo De manga news Que je trouve aussi Vraiment sympathique Ça par contre C'est une série Qui est actuellement En 3 tomes Toujours en cours Je ne sais pas Quand Il y aura la fin Mais bon On a un côté Ça vient à peine De commencer Il n'y a pas longtemps Donc voilà Je ne l'ai pas encore lu Non plus La majorité Des mangas Que je vous présente Je ne les ai pas encore lu Malheureusement Parce que Je n'ai pas toujours Forcément le temps Et donc du coup J'ai une palle Pardon J'ai une palle Qui est monstrueuse Donc voilà Ensuite J'ai presque fini Il me reste encore Trois mangas Ensuite On a le tome 1 De Fruits Basket Another Donc de Natsuki Takaya Bien sûr Qui est bien sûr Un spin-off De la première série Qui est sortie en 2002 Pour la première fois en France Qui compte 23 tomes D'ailleurs Dont il y a une réédition Actuellement Donc ici par contre C'est une série Qui sera assez courte Apparemment De ce que j'ai compris 3 ou 4 tomes Si je ne me trompe pas Et c'est actuellement 2 tomes en cours Donc voilà C'est toujours aussi C'est un vrai plaisir De retrouver Donc l'univers De Fruits Basket Bien sûr C'est Voilà Moi personnellement J'aime bien Je veux dire Vous savez qu'à ces derniers temps Je lis beaucoup moins de shoujo Qu'à l'époque Mais Enfin C'est vraiment Toujours un plaisir Je lis très peu de shoujo Maintenant Parce que j'ai vraiment On va dire Changé D'univers On va dire Je suis beaucoup plus Dans les seinen Etc Dans les seinen Et les shounens Fantastiques On va dire Les éditions ototo Mais Voilà Ça c'est Fruit Basket Et Cardcaptor Sakura Enfin ça Ce sera toujours Des séries Que j'adore Ça c'est clair Et donc En parlant De seinen Enfin Je ne sais pas Si c'est un seinen Ou un shounen Puisque bon Je trouve que c'est Quand même très violent C'est donc Le 9ème tome De Gantz Perfect Edition De Hiroya Oku Donc je pense que Si je ne me trompe pas On est à la moitié Du coup C'est une série Vraiment que j'ai découvert Avec la sortie du premier Perfect Edition J'ai d'ailleurs acheté aussi La série Gantz G Voilà Gantz C'est juste un truc de fou Bon Il y a des moments Comme c'est très C'est violent Et en plus de ça Je trouve quand même Que c'est assez cru Comment certaines choses Sont présentées Mais Disons que Disons que Voilà Moi personnellement J'adore vraiment beaucoup Puis à chaque fois On a un petit marque page Avec Donc normalement Si je ne me trompe pas Pardon Il doit rester Donc 9 tomes A venir Ensuite Les deux derniers Donc Ici Nous avons Grimoire of Zero Encore une série Que je dois lire De l'Heroic Fantasy Donc voilà Moi personnellement L'Heroic Fantasy J'aime beaucoup Ça m'a vraiment l'air sympa C'est une série Qui est terminée D'ailleurs en 6 tomes C'est vrai que Ototo sort Pas mal de séries Ces derniers temps Que ce soit Par exemple ReZero Ou tout ce qui est Sword Art Online Je ne sais pas Ce qu'ils ont encore Sorti dernièrement Mais Ototo est quand même Un bon éditeur Qui sort vraiment Des très très bonnes séries Et ça fait vraiment plaisir Donc voilà Grimoire of Zero Encore un que je dois lire Et pour finir Sword Art Online Girl Ops Un gros pavé quand même Ici c'est une série Qui apparemment Est encore en cours Avec 6 tomes Donc Voilà C'est un spin-off Qui est donc basé Sur 3 héroïnes De la série Personnellement J'aime vraiment beaucoup L'univers de Sword Art Online Il y en a certains Qui n'aiment pas Moi personnellement Je suis vraiment Sous le charme Donc Donc voilà J'ai hâte de le lire Aussi celui-là Donc voilà Donc tout ce que vous avez vu Ici Il y en a certains Que j'ai lu D'autres que je dois encore lire Donc Mais voilà Ça c'est donc pour les achats Du mois de mars Et on va finir par Donc les achats Jus vidéo Que je vais faire Dans l'ordre De préférence Donc le premier jeu Que je me suis acheté C'est Sword Art Online Fatal Bullet Donc en fait J'ai profité D'une petite promotion Dans un magasin De jeux vidéo Donc pour la Made in Asia Pour ceux qui connaissent Donc la Japan Expo De la Belgique Il y avait donc Smart Toys Qui a fait pas mal De promotions Sur certains jeux Dont ce Sword Art Online Il était donc A 45 euros Au lieu de 65 Donc je peux vous dire Que j'ai tout de suite Sauté sur l'occasion Ce Sword Art Online Est totalement différent Des autres Parce que c'est plus Un TPS Qu'un Un action RPG Enfin c'est un action RPG TPS On va dire comme ça Vraiment Très sympa Moi j'aime bien L'univers de Sword Art Online Bon on verra bien J'ai pas encore joué Des masses Je crois que j'ai joué Deux trois heures Je pense Donc j'ai pas encore Pu voir Tout le potentiel De cette série Ensuite Je me suis pris Black Mirror En occasion Donc je l'ai vu A 18 euros Donc j'ai dit Bon je vais le prendre Parce que voilà Depuis le temps Que je le voulais A la base Je voulais le prendre Sur PC Mais finalement Je l'ai pris Sur PS4 Parce qu'il était Un petit peu moins cher Donc Black Mirror C'est un point and click Et en fait C'est pas du tout Une nouvelle série Parce que Black Mirror Est sorti Il y a très longtemps C'était Je crois que c'était Peut-être début 2000 Je pense Au fin Fin des années 90 Je sais plus du tout Il faut que je regarde Une minute sur internet Donc Black Mirror Jeux Bon je vais vous dire Ça de suite De façon d'accouter Voilà 2003 Donc en 2003 Est sorti le premier C'est donc Édité par Enfin développé Pardon Par Future Games Et si je ne me trompe pas C'est un studio Qui est tchèque Voilà Donc il y a eu Trois jeux Black Mirror 1 Black Mirror 2 Et Black Mirror 3 Bien sûr Vraiment Une série Avec un Un jeu Avec une ambiance Mais vraiment Que j'avais adoré Et donc du coup Je me suis dit Je vais me lancer Dans le remake On verra bien Si c'est chouette ou pas Donc on verra bien Je l'ai acheté Cette semaine Donc En même temps Qu'il y a un certain jeu Que j'ai déjà fait La présentation Et donc je fais Directement la transition Donc Ni no Kuni 2 Bien sûr C'est C'est incontournable Ni no Kuni Donc Voilà J'ai déjà joué 5 heures dessus Que dire A part que j'adore J'adore l'univers J'adore les graphismes Le charadesign Voilà Je suis totalement fan De toute façon De studio Ghibli Et de level 5 Donc Voilà D'ailleurs La steelbook Elle est vraiment Très 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 jolie J'adore Donc je vous ai fait L'unboxing du collector Donc voilà On verra Sur la longueur Si le jeu tient ses promesses Mais je pense que oui Et finalement Genre le jeu Que je suis tellement surpris D'avoir déjà trouvé C'est le dernier De la De la trilogie Donc il y a d'abord Eux Atelier Sophie Il y a eu Atelier Firis Qui pour moi Est en demi-tente Et puis ensuite On a Atelier Lydie et Suelle Qui sort officiellement Le 30 mars 2018 Et que j'ai pu me procurer Le 23 Voilà Ça c'est dit Voilà La série des Atelier C'est une série Tentaculaire Qui a commencé Sur Il y a eu des jeux Sur Game Boy Il y a eu des jeux Sur Sur PlayStation 1 PlayStation 2 C'était les Atelier Iris Sur PlayStation 2 Il y a eu Il y a eu Donc la saga Sur PS3 Aussi Il y a eu Atelier Atelier Rorona Meruru Atelier Chali Enfin Voilà C'est vraiment Il y en a énormément Moi ce que j'adore C'est vraiment Donc Le mélange RPG Et bien sûr Alchimie Le charadesign Bon on l'aime Ou on l'aime pas Mais bon Moi personnellement J'aime beaucoup Le seul problème On va dire A chaque fois C'est que ce sont des jeux Qui ne sont jamais 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 Traduits Donc C'est toujours La même chose Avec les jeux Comme ça Qui sont un petit peu Des jeux de niche Comme on dit Malheureusement Ils sont pas Ils sont pas traduits Donc voilà Donc C'est tout Pour cette première Petite vidéo Là c'est donc Uniquement les achats Donc Je pense que là J'ai regroupé Vraiment Donc comme je vous dis Une partie du mois de février Et une partie du mois de mars En sachant qu'il y a quand même Pas mal d'achats Que j'ai fait à Paris Donc j'en avais profité J'avoue que là J'avais beaucoup à présenter Quand même Je pensais pas Qu'il y avait autant Voilà Donc si jamais Ça plaît Ce genre de petite vidéo Ben Pourquoi pas en faire De temps à autre Une fois par mois Voilà Sur ce Je vous souhaite Un très bon dimanche Une très bonne semaine Jouez bien Lisez bien Mais surtout Profitez de la vie Ciao ciao